Salut salut ! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur comment est-ce qu'on prend des images réalistes de son projet sur Ombani. Ça vous dit déjà peut-être quelque chose étant donné que j'ai déjà fait un tuto à ce sujet. Le studio photo sur Ombani ayant été mis à jour, je vous présente aujourd'hui la nouvelle version de cette vidéo. On se retrouve tout de suite après l'intro ! Et voilà c'est parti ! Donc simplement il faut ouvrir le projet dans lequel vous voulez prendre des photos. Ensuite vous allez dans l'appareil photo et appuyez sur images réalistes. Ça va ouvrir le nouveau studio photo. Ici vous pouvez simplement appuyer sur commencer et ne plus montrer le message si vous avez bien tout compris. Et là vous voyez en haut une petite encoche qui vous permet de revenir à l'ancien studio photo. J'ai un tuto qui vous laisse utiliser et qui vous explique comment est-ce qu'on utilise l'ancien studio photo. Il y a encore toute l'interface. Mais bon le but aujourd'hui ce n'est pas de faire ça. Je vais donc retourner au nouveau studio par cette encoche ici. Donc voilà ce qui se passe dans le nouveau studio photo. Vous voyez vraiment ici tout l'écran qui est l'image. Et à gauche vous avez une petite encoche caméra. Quand vous appuyez dessus en fait vous avez déjà plusieurs points de vue dans votre pièce. Vous pouvez donc naviguer de coin en coin et choisir la caméra que vous préférez. Bien sûr il est toujours possible également de vous déplacer dans la pièce comme avant. Simplement et choisir votre propre point de vue. En appuyant sur personnaliser ici vous pouvez régler la hauteur de la caméra. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Mais parfois ça l'est. Donc voilà. Vous pouvez également régler la focale comme dans l'ancien studio photo. L'objectif qu'ils mettent de base c'est le 35. Mais si vous voulez une vue plus zoomée ou moins. Vous pouvez bien sûr choisir tout ça. Vous pouvez aussi régler l'inclinaison. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc voilà. Je vais sûrement choisir un petit point de vue pour prendre une image. On va choisir celui-ci. Ce qui est également possible de régler. C'est bien sûr la hauteur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais également si je vais ici dans les petits ronds. Vous pouvez choisir l'éclairage, l'ambiance en fait. Il y a l'ambiance standard comme je suis ici. Il y a l'ambiance heure dorée, nordique et nuit. Donc il y a vraiment plusieurs choses à faire. Et en appuyant sur personnaliser vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez choisir d'allumer ou d'éteindre les lumières. Vous pouvez choisir l'inclinaison du soleil. Vous pouvez choisir s'il fait jour, s'il fait nuit. Et vous pouvez choisir l'image de fond. Ce qu'on pouvait déjà faire auparavant. Mais là il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de choix. Ce qui est vraiment une amélioration super. Parce que ça permet d'avoir d'autres paysages. Et surtout des paysages plus naturels que ceux qu'on avait auparavant. Ensuite pour prendre la photo vous appuyez simplement dans le bouton. Vous pouvez choisir la définition. Définition standard, haute définition ou 4K. Bien sûr ça dépend de votre abonnement. Il me semble que vous avez toujours les définitions standards illimitées. Ensuite ça dépend de l'abonnement. Moi j'ai la chance d'avoir toutes les définitions illimitées. Donc parfois vous ne les aurez pas. Il faudra payer un abonnement ou payer un supplément. Mais je pense que vous avez de toute façon de base 3 autres définitions gratuites. Ensuite vous appuyez simplement sur créer l'image. Voilà. Alors nous allons peut-être nous déplacer. Afin de prendre une autre image. Donc vous voyez que ça va très très vite. Et les points de vue sont souvent assez bien. Il n'y a pas besoin de régler la caméra etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner en caméra 1 pour vous montrer ce qu'on peut faire ici. En passant par exemple sur la personnalisation de l'heure dorée. Qui est l'heure du coucher de soleil. Ou alors le mode nuit. Voilà. Donc là on est en heure dorée. Et vous pouvez choisir le mode nuit pardon. On est en mode nuit. Et vous pouvez également choisir entre plusieurs images de fond. Ce qui est également très pratique. Donc moi je vais choisir la prairie. Étant donné que j'avais choisi une prairie tout à l'heure. Vous pouvez choisir également comme d'habitude. Le lumière etc. Également si vous voulez mettre de jour ou de nuit. Mais de toute façon on est de nuit. Donc il vaut mieux rester de nuit. Donc voilà. Et maintenant est-ce qu'on va encore tester autre chose ? Là on a testé le mode nuit. On va retourner en arrière afin de tester l'heure dorée. Vous pourrez tester pour vous-même nordique si ça vous fait plaisir. Et là encore vous avez plusieurs fonds. Il y a vraiment une dune ici qui a l'air très très jolie. Donc voilà. On peut choisir une autre caméra. Comme par exemple celle-ci. Et il y a vraiment l'éclairage de toute la pièce. Qui va être influencée par le mode heure dorée. Et pas seulement le paysage à l'arrière-plan. Donc voilà. Et une fois que vous avez pris vos photos. Il reste simplement à attendre qu'elles soient prêtes. Vous pouvez les retrouver par ici. Là elles ne sont pas encore prêtes. Il me reste d'autres images que j'avais prises auparavant. Avec l'ancien studio photo. Donc il suffit d'attendre un petit moment pour retrouver votre image. Ce que vous pouvez faire également c'est passer par ici. Aller dans images. Et voilà. Les images sont prêtes. Donc on voit ici la première image. La deuxième ici qui est en mode nuit. On voit vraiment qu'il y a un changement à l'éclairage. Et ici on a le mode classique. Je ne sais plus comment il s'appelle. On voit vraiment que c'est très très éclairé. C'est très joli. Par rapport à tout à l'heure. L'ancien studio photo faisait tout à fait aussi de belles photos. Mais je trouve que c'est d'autant plus réaliste aujourd'hui. Avec le nouveau studio photo. Donc voilà. Je vous laisse à votre tour. Essayez ce nouveau studio photo. Et voilà. J'espère que ce tutoriel aura pu vous aider. Si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo. A la liker et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Au niveau de la nouvelle mise à jour des sols sur Oumany. A très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501